C'est l'étude de Madame Patachou, c'est l'étude de Madame Patachou, c'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel pour faire une bibliothèque inspirée de Maisons du Monde. Mais avant ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur mon bullet journal, ma mise en place du mois de juillet. Je vous mets le lien en haut à droite ou dans la barre d'infos, c'est sur ma seconde chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo aussi va vous plaire, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Alors pour commencer, il vous faut une planche de balsa, donc je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Donc je vais couper plein de petites planches pour faire cette bibliothèque. Donc elle fait 10 cm de hauteur. Là, je vais faire des marquages à 3 cm et demi. Donc 10 sur 3 cm et je vais tracer ce rectangle. Ensuite, je vais couper ce rectangle en plusieurs parties. Je l'allonge des deux côtés pour créer exactement la même chose. Et ensuite, on coupe le tout avec le scalpel. Donc ce qui est bien que le balsa, c'est que c'est très facile à couper, puisque c'est du bois fin, qui est fait exprès pour les miniatures. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, je coupe le tout comme ceci. Je les écarte bien, voilà, et je vais les mettre ensuite de côté. Je vais continuer à couper des planches de dimensions différentes. Donc là, 4,5 de longueur sur 1,5 toujours de largeur. Et comme ceci, je vais en créer d'autres. Donc moi, je m'aide toujours d'une règle pour couper quand c'est pas dans le sens des rainures du balsa. Parce que j'ai remarqué que quand on coupe comme ça, sans avoir un guide, ça part rapidement de travers. Mais dans le sens des rainures, ça va vraiment tout seul. Encore une fois, je vais couper une petite planche. Celle-ci, elle se sera pour le dessus. Donc elle fait 4 cm sur 1,5. Donc voilà. Ensuite, je vais faire des marquages et je vais coller les petites planches sur les grandes planches. Comme ceci, en les faisant se chevaucher à chaque fois. Donc j'utilise mon pistolet à colle. Après, c'est vrai que ça baffe, donc c'est un peu embêtant. Il faut enlever les excédents, etc. Donc je fais un marquage, voilà, 3,5 cm à chaque fois du bord. Pour coller ma planche et l'autre, elle va toujours à l'extrémité de l'autre côté. Et comme ceci, on décale à chaque fois pour vraiment créer une sensation de meuble qui n'est pas droit. Donc c'est un meuble qui est vraiment très simple à faire en fait. Le tout, c'est de couper toutes les petites planches. Il me reste encore un dernier étage. Je fais mon repère pour bien coller la planche au bruit d'endroit. La dernière planche se met comme ceci sur le dessus pour fermer le meuble. Donc voilà ce que donne le meuble pour le moment. Je prends ensuite de la peinture acrylique. Donc là, c'est de la couleur sienne naturelle que je viens diluer dans l'eau. Mais pas trop, attention, sinon le bois se gondole. Et je vais peindre tout l'extérieur du meuble. Donc à la base, sur le site de Maisons du Monde, le meuble est vraiment tout couleur bois en fait, tout marron. Mais je voulais vraiment lui donner un petit effet sympa. Donc j'ai dérivé un petit peu. On n'oublie pas évidemment le bord. Je prends ensuite du gesso, d'une pré-couche en fait. Voilà, c'est une sous-couche qui sert à la peinture acrylique et c'est très pratique. Et je vais donc en poser partout à l'intérieur du meuble. Donc j'en mets bien deux couches que je laisse sécher. Et je vais ensuite prendre de la peinture acrylique blanche pour donner cet effet de peinture blanche à l'intérieur de mon meuble. Écoutez, je trouve ça pas mal. Je suis assez content. J'ai vraiment testé ça en live et finalement, le résultat me plaît bien. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire sécher le meuble. Donc c'est un tuto très rapide mais vraiment très facile à faire. J'ai ensuite vernis seulement la partie blanche. Et voilà, on peut maintenant le disposer dans notre scénette. Hop, on va le mettre dans le coin comme ça en attendant. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous laisse maintenant avec vos photos. Je vous souhaite un très très bon week-end. N'oubliez pas d'aller voir ma vidéo sur le bullet journal. Je vous embrasse. Bisous ! Sous-titrage ST' 501